le style tv n'est pas loin de midi donc 11 heures moins le quart il ya le marché en vie j'y suis pas allé parce que ça me soule ya trop de monde et puis bon l'ambiance elle est vraiment moyenne je voulais continuer à réfléchir avec vous sur le thème de la de la liberté et des contraintes en axiomatisant avec le contexte actuel le présent et revenir un peu sur ce qu'on a dit comment la liberté elle peut elle peut être constitutive d'un ordre un certain ordre qui donc une chimique qui qui nous surpasse et auxquels on a tendance naturellement avec les phénomènes spatio-temporel enfin qu'on repère avec la psychologie sociale des phénomènes qui qui nous qui nous alienent qu'ont tendance un peu à nous contraindre justement donc la liberté est autant que l'espace et à la contrainte à l'état bon l'état c'est une contrainte bien sûr faut payer des impôts tout ça c'est contraignant et essayer de comprendre ce qui se passe actuellement avec le qu'auvide et sous quelle forme pardon kero 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 salut les jeunes sous quelle forme quoi il tire dessus avec son pistolet en plastique c'est vrai c'est bien les humains et donc voilà si on voit ça les enfants on leur file une arme entre les mains enfin les garçons même si elle est en plastique jaune avec des couleurs voilà quoi il va tirer sur tout ce qui bouge donc voilà comprendre ça c'est cette folie spatio-temporel qui a déjà partout cette liberté absolue et qui en fait se manifeste par la contrainte dans un espace social quoi partagé forcément à partir du moment où bon une deux trois quatre cinq cent interactions ça oblige on parle en termes d'obligation au sujet des lois quoi moi c'est une obligation bon si en termes de bourse un bon c'est pour voir aussi un peu la connuvence un peu entre l'état et le capitalisme utilisé le terme d'obligation aussi pour spéculer en bourse parce que c'est des valeurs très sûres donc on n'a aucune chance de perdre de l'argent donc voilà ça une obligation donc on voit bien cette cette ambiguïté entre à l'intérieur même du concept de liberté que marx évoquait un peu où on a déjà une contrainte sociale quoi la lutte des classes il appelle ça bon je dirais ça le conflit inhérent à la spatio-temporalité qui nous voilà qui différencie les uns les autres et que va créer des conflits quoi là où bourgeois va avoir du mépris pour le pauvre pour l'ouvrier mais l'ouvrier va savoir que sera en révolte parce que il sait très bien que sa valeur son travail il a autant d'importance que que la valeur plus d'importance même que la valeur financière du détenteur du capital quoi du propriétaire donc voilà tous ces conflits inhérents à l'existence et donc comment on justement instinctivement on accepte la contrainte l'obligation et donc on va porter des masques obéir facilement dès qu'on rentre dans un commerce même le plus rebelle d'entre nous moi le premier voilà on met un masque on accepte on on se plie on se contraint certains ils vont être baissés voilà sans réfléchir et ils prennent le passe d'autres sont plus réfractaires mais parmi les réfractaires au vax au passe sanitaire c'est des gens qui vont travailler donc qui accepte déjà la soumission au marché du travail c'est des gens qui payent le loyer donc qui accepte la soumission propriétariat qui est profondément injuste un marché du travail aussi un donc voilà à partir du moment où on est déjà dans l'acceptation de tellement de choses qui au départ sont sont été construites sur le l'abus de pouvoir même la domination de la nature par l'homme à partir du moment où on cultive la terre on on élève du bétail on on abuse un peu de notre notre pouvoir de terriens sur le sur le sur autrui quoi donc voilà c'est tellement inscrit dans nos gènes sociaux dans le comportement il ya une logique comme ça de soumission qui s'installe même si le pouvoir est aveugle et les dangereux bon heureusement on a des institutions quand même qui qui lutte qui sont solides qui sont basés sur des valeurs nobles où il ya eu déjà beaucoup de donc du coup on peut encore s'opposer à la vaccination on peut encore s'opposer mais bon là j'ai encore partagé un article où le chef du gouvernement le premier ministre quand même fait une vraiment une il adopte une démarche vraiment d'incitation un même où il a intention de s'en prendre au nom au nom vacciné j'ai partagé start donc bon ça rejoint ma vidéo précédente là où j'ai pété un peu mon coup de gueule bon je ne suis pas enregistré dommage mais voilà où on continue l'infantiliser j'ai encore appris une nouvelle ne me l'abîmait pas elle a dit donc comme si déjà je lui appartenais j'étais un pauvre petit enfant traumatisé qu'il fallait pas en rajouter encore tellement j'avais pris plein la gueule alors que non voilà je vais bien fait comprendre que non non il ya dès le départ il ya eu un vice de procédure et qu'après il ya une spirale de l'engagement qui fait que tout c'est tout s'est envenimé et tout s'amplifié alors que au départ il ya de la calomnie donc on se plie à la contrainte parce que voilà c'est c'est il ya cette logique de fonctionnement quoi bon on a on a on a on a une énergie voilà qui coûte cher qui coûte de plus en plus cher qui génère des guerres des désordres donc du coup ça ça augmente la pression la pression internationale et ça augmente aussi la pression sur nous sur une liberté donc laisser jaillir la liberté absolue les black blocs tout foutre en l'air non puisque puisque justement il se passe un phénomène complètement inverse on restreint déjà les petites liberté qu'on a sans être un anarchiste un simplement un citoyen honnête déjà ça on a tendance à nous à nous la supprimer donc c'est pas c'est pas la bonne méthode de devenir à faire intervenir la liberté absolue en toute chose donc donc c'est donc c'est plutôt comprendre que que l'humain il a besoin de se contre se contraindre parce qu'il a la conscience de sa condition il sait que voilà on est 7 milliards maintenant en plus sur terre c'est une sacrée condition difficile à appréhender enfin difficile à assumer donc et du coup ben voilà on est prêt à ça ça même se suicider à organiser un suicide collectif enfin laisser faire un jeu un projet de génocide ou quoi ou un projet de contrôle via les vaccins tout ça de 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 perdre notre liberté de corps quoi en fait pour 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 au nom de la liberté absolue de toujours aller de l'avant et mais 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 là où ça va pas c'est que c'est que c'est qu'on a perdu la raison tiens continue de prétude thermique on a un superbe le tout le long de l'escalier donc ils ont mis des volets partout bon des petits volets pvc déjà c'est pas très efficace et puis là on voit on voit bien au dessus de l'escalier là c'est tout vitré donc ça refroidit toute la maison tout le long de à cet endroit là après la porte d'entrée on dirait qu'elle est aussi donc voilà là bas ils ont carrément pas mis le volet on voit bien un trou d'air au niveau des combats donc l'air chaud monte et il arrive là haut on voit bien tac il est allé avec air froidi tout le monde du grenou par cette fenêtre là sans volet là bas c'est carrément là bas aussi ouais celle du milieu elle a pas de volet celle de droite et celle de donc une incompréhension fondamentale de bas là dans le cas présent c'est la thermique du bâtiment mais ça se retrouve à tous les points de vue tous les niveaux même au niveau de l'alimentation tout ça partout et donc du coup la contrainte elle se situe peut-être ailleurs en fait peut-être justement dans cette compréhension d'une complexité qui nous échappe un peu et qu'il faut absolument prendre conscience pour relever le défi grandir en humanité puisque pour grandir il faut savoir relever des défis j'ai lu sur une petite phrase donc c'est ce que j'essaye de faire individuellement j'essaye de relever un défi et peu pour grandir et et donc du coup ça demande de décontraintes ça demande des difficultés ça demande de faire des efforts sur soi même et nous en fait on a tendance à obéir un peu facilement on va dire ah bah oui d'accord on va faire des efforts à mettre un masque on va mettre du gel on va continuer on va soumettre à un ordre voilà avec des passes sanitaires tout ça alors que bon peut-être que la contrainte elle se situe ailleurs peut-être justement faire le tri des déchets faire attention à sa production sa consommation son travail si on fait beaucoup de kilomètres pour aller travailler si on consomme beaucoup d'aliments qui proviennent de loin qui ont une influence voilà là ça aurait beaucoup plus d'impact sur le sur le cours du monde que de se soumettre à un projet génocidaire quoi on est d'accord après qu'on vienne me dire que je suis un conspire et que c'est pas du tout un projet génocidaire je suis désolé moi j'appelle un chat un chat voilà on fait intervenir l'espace temps et là j'en ai 21 l'alcool vide c'est bon on va pas nous la faire on comprend vite le cours des le cours des événements avec une des 11 la 5g les satellites de musk et de bon voilà les laboratoires de bezos ceux qui cherchent l'immortalité bon on a compris le truc c'est bon ça sert à rien de faire appel aux extraterrestres pour pour interpréter la connerie humaine c'est ça le c'est ça le piège quoi c'est de se laisser endormir par des par des la mythologie alors que c'est là c'est sous nos yeux c'est dans les faits c'est dans les faits vous voyez là il a mis une centrale photovoltaïque sur son point mais à côté de ça il a une déperdition thermique de ouf avec cette fenêtre super grande ces carreaux incrustés donc il va faire l'économie même il va pas payer son électricité d'un côté de côté il va y avoir un gaspillage donc voilà l'incohérence de notre monde moderne modernité qui n'a strictement aucun sens donc c'est là où on parle où les gens imaginent l'espace temps comme un serpent un serpent qui se mange la queue bah oui mais c'est vous c'est pas l'espace temps qui est comme ça c'est la société occidentale enfin moderne qui tourne en boucle et qui trouve pas de solution et plus elle tourne et plus elle accélère sa chute quoi un peu comme une boule de neige qui prend de la vitesse en descendant parce que à chaque fois elle accumule elle accumule elle accumule sur elle même et à la fin elle va exploser comme elle va déclencher une avalanche même ok allez on continue là on va être tranquille on va être tranquille là le long du canal on va pouvoir creuser un peu la question qu'on a le problème qu'on a soulevé un peu ce matin donc j'ai appelé géopolitique de l'espace temps concernant la chine et puis et puis et puis j'ai fait aussi une petite critique non c'était hier la critique des médias donc oui voilà je me suis je me suis positionné un petit peu en médiateur en fait entre le conflit qui qui peut se passer qui peut se dérouler en entre l'occident et l'orient le sujet des droits de l'homme et donc un problème c'est ce sera un problème d'universalisme en fait un où il y aura une approche plutôt donc du côté de l'état côté de la russie de la chine un état assez total totalitaire ils ont tendance à être comme ça qui contrôle beaucoup l'espace qui restreint un peu les individus les libertés individuelles mais mais qui 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 quand même qui relève d'une performance voilà les chinois sont 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 ont atteint un niveau de développement élevé et ils sont largement maintenant en face de de nous de nous surpasser donc pour quelles raisons pourquoi ils sont ils aussi en avance et prêt justement à affronter le 21e siècle là où nous on a l'air un peu complètement largué parce que l'occident voilà il s'appuie surtout le toute la culture grecque romaine le le moyen âge donc il ya il ya eu beaucoup beaucoup de beaucoup de guerres de conflits de violences donc le le c'est pas étonnant si la locomotive le le moteur explosion a émergé dans ces régions là du monde c'était là où ça pétait le plus quelque part mais la poudre voilà elle a été inventée en chine quoi feu d'artifice tout ça bon donc voilà c'est l'espace temps qui ceux qui ceux qui se rappellent à lui-même qui se rappellent à l'ordre un peu donc ce retour de la chine ce il faut voir ça un peu comme justement un aboutissement un accomplissement quoi ce que marx et bakounine cherchait donc l'un à détruire l'état l'autre l'autre à le s'en emparer on peut dire c'est un peu ce qui s'est passé dans le niveau de l'empirisme la mondialisation c'est à dire qu'il ya eu il ya une tendance vraiment libertarienne quoi de la financiarisation 1 donc pour ceux pour se détruire l'état est vraiment qu'ils s'en prenaient au donc ces grosses multinationales billettes tout ça c'est des gens qui veulent pas payer d'impôts qui veulent qui qui rejette le l'autorité de l'état et des peuples qui méprisent un peu les peuples quoi c'est aussi ce photo le peuple c'est des marchés de consommateurs surtout kiro on y va les pop-up à l'été roue vas-y donc c'est surtout ça pour une multinationale donc c'est plutôt voilà la liberté l'individualisme les états unis le libre le libre échange le libéralisme et donc cette approche plutôt temporelle on va dire et puis ouais cette conquête et puis donc la chine qui elle la chine la russie qui eux bon ce sont des gros des gros et des gros espaces des gros des grands des grandes des allées kiro voilà des grands très grands territoires avec énormément d'individus qui habitent et donc là on a une logique beaucoup plus de planification et donc ce que j'essaye de retranscrire même jusqu'au langage quoi c'est de retrouver ce même phénomène en fait partout allez donc en soi même on peut avoir donc ce rapport à la liberté absolue qu'est ce qu'il fait là kéro kérosène allez tu viens là viens ici dépêche toi allez punaise bon je coupe là je suis relou quoi bon eh bien c'est fatiguant oui donc cette inhérence propre à l'individu même le même le chinois même le coréen du nord le celui qui est vraiment même celui qui est en prison allez 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 il ya plein de chiens qui passent partout tout le temps si tu t'arrêtes à chaque odeur on n'a pas fini donc là voilà c'est son temps propre à mon chien je disais qu'il ya des chiens enfermés ici une personne qui en souffrance donc voilà ça fait des années je la vois comme ça en souffrance je sais même pas qui c'est le terrain il est une personne qui est dans l'alcool qui avait dit avoir un drame pas possible dans sa vie parce que c'est chez elle c'est vraiment une incarnage et à côté son voisin donc voilà de vivre dans l'indifférence totale de son de ses proches la fraternité il n'y a rien que d'avoir donc elle déjà un respect que déjà pas ses chiens ils sont encore enfermés à ce temps là alors qu'ils devraient aller se promener ou quoi je pense pas qu'elle doit les emmener promener souvent kyrosène tu viens là on y va là putain allez donc ouais mon chien il a son temps propre et voilà du coup mon espace l'espace il s'en fout allez donc cet égoïsme là cet individualisme qu'on a tendance à fiftiger oui les gens sont trop individuels c'est en fait c'est le temps qui est vraiment à la fois impersonnel parce que tout le monde a un temps de vie mais en même temps la seule manière de l'éprouver c'est comme ça qu'on dit la liberté se trouve pas elle s'éprouve allez elle s'éprouve donc c'est quelque chose de très intime nous mêmes donc ouais voilà quand on parle de quelque chose de très personnel et puis en même temps voilà dès qu'on commence à généraliser à monter dans l'abstrait quoi à faire des inductions donc c'est à ce rapport là déduction induction quoi qui part du haut et qui va vers le bas et l'inverse et qu'on peut retranscrire en politique et donc même à l'échelle du monde ou à l'échelle d'un individu et donc ce sera une loi également une loi fondamentale de la matière en fait qu'on a pas compris donc on va essayer d'aller là dessus quoi de parce que là je pense que vous avez vous avez fini par cerner ma démarche un peu politique quoi c'est de d'articuler les opposés dans un rapport dynamique complexe alors je dis pas de régalité réconciliation je dis pas réconcilier la droite et la gauche il n'y a rien de pire ça vraiment fait du son du du alain seural on fait du enfin il s'appelle bonnet mais on fait du rouge brun après diviser diviser non plus ça c'est le jeu du pouvoir qui rose est allé oh là là il me fatigue vas-y voilà il ya un conflit entre moi et mon chien il ya son petit temps à lui mon petit temps à moi et on a un espace commun espace commun c'est qu'on rentre à la maison là qu'on doit aller faire les courses inter j'ai pas envie d'y aller ça fait trois jours je dois y aller ça me saoule j'en ai marre des supermarchés vraiment et donc le conflit voilà il est néant l'espace temps quoi tant que mon chien il me suit tout va bien on s'entend bien s'il commence à faire ce qu'il veut ou moi l'inverse je fais ce que je veux je l'oublie au supermarché je pars je reste deux heures dedans non et ça va dans les deux sens vous trouvez ce rapport dynamique entre le gouvernement et le peuple quoi et ça c'est le rôle des médias en fait de l'église on peut voir religare les l'âme à dieu donc le peuple à son gouvernement quoi le seigneur c'est dieu ou relier les médias voilà relier l'information entre les sphères du pouvoir et puis le et puis le téléspectateur quoi enfin le spectateur c'est pas justement on en a fait un spectacle mais l'auditeur quoi le citoyen médias citoyens si on se fait un média citoyen donc pas simplement dans la critique tout le temps complètement stérile qui se fait récupérer en plus systématiquement par les sphères du pouvoir à l'écart mais mais trouver un rapport complexe dynamique constructif du coup en comprenant cette loi fondamentale donc on va essayer de la décortiquer ça parce que peut-être revenir sur la physique et puis après on reviendra en politique en sociologie voilà si un double donc donc on prend étienne clin qui vont voilà et s'il y avait un concept à mettre en avant c'était le dédoublement bon d'accord mais encore mon cher clin à part le dédoublement qu'est-ce à dire comme il dit qu'est-ce à dire le dédoublement donc ce rapport complexe entre l'espace et le temps qu'on pourrait traduire par une sorte de dédoublement il n'est pas concevable il est pourquoi il est si difficile à concevoir pour l'esprit en fait et il est difficile à maîtriser du point de vue de la matière des sciences ce rapport entre l'a priori quantien et son a posteriori qu'est ce qu'il ya une relation en fait entre les deux que donc donc quand aurait aurait fait le enfin tous les tous les penseurs son époque ils étaient obligés de faire l'impasse parce qu'il fallait attendre qu'einstein derksen tout ça fasse leur travail donc revenir sur 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 tout ça et de comprendre qu'il ya une interaction et en fait quand on a qu'on a énormément de mal à situer parce qu'elle passe par nous et par déjà cette conscience ce jeu ce jeu pense un cartésien mais je pense à travers le temps et l'espace quoi c'est à dire que j'ai besoin de temps donc je deviens en fait c'est comme ça que j'ai transformé le dualisme cartésien enfin la rationalité cartésienne c'est à dire que en refondant la limite son principe d'identité à égal à 6 à égal à prime donc je pense donc je suis à égal à 6 si je deviens en fait donc du coup la vérité elle est en devenir donc du coup forcément qu'il n'y a pas de vérité qu'étant donné que le fondement il est au fondement de le mouvement pardon est au fondement de de l'espace enfin il n'y a que de l'espace en mouvement donc donc du coup on se demande si dieu existe si le temps existe si la liberté existe voilà on peut se poser la question encore longtemps si c'est la cause de l'existence mais après voilà vouloir s'en prendre à elle la nier la refouler la maltraiter je parle de la liberté mais aussi voilà la conscience que la liberté ou le temps maltraiter le temps exploiter le temps alors que c'est la cause de toute chose voilà on s'amène donc cette interaction le problème c'est qu'elle a une double dimension en fait une double tendance quoi déjà elle est profondément illusoire un fabrique de l'illusion donc on spatialise le temps on temporalise l'espace voilà ça aussi c'est c'est inhérent à l'existence et comment expliquer justement cette pourquoi cette illusion en fait pourquoi pourquoi il semble impossible de localiser de d'attribuer un espace à un temps pourquoi le temps pareil on peut pas non plus l'espace on peut pas le le localiser le situer quelque part parce que voilà il est toujours en mouvement impossible de le compter de compter l'espace p égale np le problème de l'air à la surface c'est bien ça c'est qu'on n'arrive pas à compter l'espace on sait compter le temps par contre et et on n'arrive pas à localiser on arrive à localiser l'espace mais pendant un temps bref même nul et voilà par contre bon c'est on sait on sait compter le temps donc donc il ya ce rapport mathématiques et puis donc il ya ce problème d'une unification où on on a deux physiques quoi une physique du cosmos et einsteinienne et puis une physique de 2 de la particule de quantique donc le projet c'est du livre unifier les deux donc l'idée très simple très très simple et voilà et elle doit s'appliquer à tout cette idée y compris donc la politique la sociologie tout tous les domaines y compris les domaines de concernent la culture l'homme l'humain donc il faut imaginer une même force en fait un une seule et même force et qui qui quand on ne cherche à la mesurer en fait on n'arrive pas à distinguer son son sens véritable parce que elle aime c'est une seule et même force mais qui 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 fabrique qui qui elle ne sait faire que des différences en fait donc donc du coup dès que dès qu'on veut situer cette cette même force bah on obtient toujours une donc le voilà un peu le dédoublement et pourquoi alors du coup pourquoi elle fait que des différences pourquoi le même est autant ce que l'espace est à la différence alors si on vraiment on creuse du point de vue philosophique on pose des questions voilà l'étonnement philosophique on fait appel à notre esprit d'enfant voilà mais sans être traité comme un comme tel quoi parce que là ça commence à bon bref parce que en fait donc il y aura un effet de plongement en fait de plongement équivalent avec un principe d'équivalence au delà même du problème de l'inertie et de la gravité c'est enfin de l'équivalence entre l'inertie et la gravité c'est c'est vraiment un plomb un plongement équivalent à un à une si parce qu'un plongement on imagine en fait un cône qui descend comme ça vers un vers un centre à une surface qui 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 plonge vers un centre mais elle est dédoublée en tant que telle ce plongement il est dédoublé en lui même il faut qu'il y ait deux extrémités qui filent vers un seul point en fait donc il est dédoublé lui même et après c'est donc l'idée c'est d'interpréter ce dédoublement comme une force confuse en chaque chose parce que on n'arriverait pas à discerner ce dédoublement de l'un de l'autre quoi on va se passer le temps on temporalise l'espace on confond tout le temps et du coup bon voilà e égal mc2 ça tourne en boucle après mais bon quand même il ya l'effet compton on voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau de la matière donc donc de comprendre les choses comme ça peut-être voilà de façon à la fois unitaire et dual quoi de dire c'est une double force mais c'est la même force qui se dédouble quand elle effectue son plongement vers l'infinement petit elle une fois qu'elle arrive à 10 puissance moins 33 bah elle reste pas là elle va pas rester là comme ça l'énergie bon bah je suis à 10 puissance moins 33 c'est bien je suis bien là je bouge plus je vais faire un tour à la plage non elle fait quoi une fois qu'elle arrive tout en bas quoi l'énergie la force le cette fameuse force et ben a fait demi-tour voilà l'idée elle est là et et donc donc du coup étant donné qu'elle a fait demi-tour et elle est continue elle est c'est une force qui relie l'infiniment grand et l'infiniment petit alors c'est une énergie du cosmos c'est le mouvement du cosmos on reste dans l'idée de mac de donner un cosmos intriqué à lui même quoi de toute façon il faut bien partir de ce principe là pour élaborer des lois physiques universelles il faut bien partir donc même si on a éradiqué les terres bon voilà maintenant on a l'espace temps c'est le problème il vient toujours le même et donc voilà ce voilà la cause de probable de cette dualité on n'arrive pas à distinguer bonjour madame n'a pas le chien la non si peut-être il est dedans c'est bon ah bah après il se connaît ça c'est un énervé celui là il va le voir il va débarquer comme un fou tu vois non il n'a pas vu c'est drôle donc voilà etienne clin ce dédoublement comment vous l'expliquer comment lui trouver un sens parce que bon clément rosset oui c'est un littéraire il écrit dans des belles pages c'est profond tout ce qu'il nous dit mais techniquement bon vous êtes un physicien des particules donc voilà comment comment on interprète ce dédoublement de manière à ce que d'interprète de comprendre le spin tout ça les mousses de spin c'est quoi c'est quoi cette histoire voilà l'effet zeman quoi en fait c'est ça et donc donc une seule et même force en fait mais comme elle va dans l'infiniment petit c'est une force irréductible en elle-même elle va elle va vers l'infiniment petit et une fois qu'elle est arrivée à l'infiniment petit sa seule orientation c'est d'aller dans l'infiniment grand elle fait demi-tour donc il ya un rapport on connaît l'état fondamental de l'atome voilà si on peut partir dans cette idée là c'est le demi-tour en fait de cette force là qui bon si ce demi-tour justement il est il est stocké il est ralenti il est il on le chauffe ou on le refroidit ça l'accélère ça le donc 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 là on a là on a la question de la masse et qui rentre en jeu qui intervient mais deux voilà dans une approche du dual mais mais non seulement dual double dans tous les sens quoi droite gauche en haut en bas mais une force qui va qui va de là vers l'infiniment petit en direction de l'infiniment grand donc vers l'intérieur vers l'extérieur donc j'avais travaillé là dessus un beaucoup en 2018 sur ces deux notions intérieur extérieur l'intériorité l'extériorité et donc là l'origine principe d'équivalence qui font de la relativité d'einstein quand même il s'est appuyé sur ce principe là donc en fait il sera encore bien plus bien plus profond il n'est pas simplement au coeur de de l'électromagnétisme ce principe il est vraiment au coeur de de même de du cosmos quoi du principe principe du fonctionnement du cosmos des galaxies et aussi de nos sociétés et aussi de la psychologie de l'individu c'était son rapport au collectif voilà donc une dualité intérieur dynamique et dont dont il semble impossible de distinguer l'aller du retour autrement qu'en faisant appel à des notions d'espace et de temps qui se contendance qui se conjuguent entre elles qui ceux qui font des derniers algèbres mais mais avec on a un algèbre qui n'est pas complet quoi qui n'est pas assez fondamental justement avec des trous avec des il n'arrive pas à saisir toute la dimensionnalité de du réel donc d'où l'intérêt d'une nouvelle théorie des nombres qui elle part de l'organisation des nombres entre eux en considérant le nombre comme un quantum quand une quantité quoi un nombre quantité quoi donc sur la logique du photon puisque c'est les entiers naturels qui régissent la mesure du photon voilà bon sous forme harmonique donc c'est là où après bon voilà et puis on fait intervenir les nombres premiers aussi donc c'était là mon travail en 2019 de mettre en évidence une certaine nature des nombres premiers une nature à l'intérieur même de l'algèbre quoi les nombres premiers apparaissent d'eux-mêmes ça en fait c'est les noms produits des nombres entre eux quoi les noms premiers donc c'est une évidence en fait c'est évidemment que c'est les noms produits mais mais dit comme ça formulé de cette manière c'est c'est un nouveau paradigme d'approche puisqu'il ya une arithmétique et tout reste donc pour mesurer une force qui 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 à la fois en même temps elle descend vers l'infiniment petit elle monte vers l'infiniment grand et c'est ça ça crée une confusion c'est bon c'est on n'arrive pas à la à la localiser 10 et distinguer l'un de l'autre et du coup du coup bon que cette force ok on a expliqué parce qu'elle va voir on peut continuer à creuser encore et encore la philosophie c'est ça c'est vraiment insisté sur le sur l'aspect conceptuel un travail les concepts donc pourquoi pourquoi elle fait un aller retour donc déjà pourquoi les doubles on a fait un aller retour ok entre l'infinement petit l'infinement continu pourquoi elle fait un aller retour c'est ça un philosophe donc faut pas lui répondre monsieur klein allez voir un psy un bon psy quand quelqu'un essaye de creuser la question à votre place quoi parce que vous n'avez pas le vous n'êtes pas dans les dispositions pour toutes ces conférences et émissions de radio pour pour aller creuser vraiment la question donc quand quelqu'un s'en charge faut pas lui dire d'aller voir un bon psychiatre comme on essaye encore de me faire aujourd'hui quoi donc donc on continue ensemble on le fait ensemble comme ça voilà il ya la preuve un peu de ce que c'est que la philosophie un peu sur facebook c'est de montrer youtube un peu ce que c'est que la philosophie donc c'est pas forcément une partie de plaisir quoi de 2 et 2 de sublimation à travers le verbe et les idées et la pensée non non c'est une philosophie c'est bon un des cartes il était militaire donc bon après c'est vrai que les philosophes sont souvent des personnes assez fragiles un peu isolé un peu mais bon au niveau de l'esprit c'est la c'est la guerre donc voilà on en pleine guerre et les questions de comprendre dans quelle mesure la cause de toute dualité vient proviendrait d'un phénomène de plongement vers l'infiniment petit équivalent à un phénomène d'externalisation vers l'infiniment grand quoi énergétique voilà donc on va réfléchir cinq minutes on fait une pause et puis on attaque cette question ok alors on continue alors comment comment j'ai résolu l'histoire on parle on parle d'un doublement d'une dualité d'un même phénomène qui qui rentre et qui ressort de d'un point quelconque dans l'espace et donc j'ai résolu ce problème en totalisant l'espace mais n'est pas de manière justement figé et les totalitaires comme on peut l'avoir à l'esprit mais mais en intégrant en son sein une infinité relative absolue un petit peu donc c'est l'infini c'est totalement infini du fait que chaque chaque point fini à chaque chaque définition de l'espace donc c'est fini on va le définir et peut s'appliquer cette loi peut s'appliquer donc à tous les indéfinis donc donc peu importe l'échelle la distance ou quoi que ce soit après c'est son instrument de mesure qui fait le travail donc j'avais j'avais utilisé l'image de donc de la charge et la rotation il faut il faut imaginer donc une charge un volume quelconque qui représente un espace et donc pour pour imaginer ce plongement cette équivalence de plongement cette charge il faut la mettre en rotation quoi et donc là du fait du temps donc le temps il n'existe pas en fait il est la cause du mouvement et c'est la rotation en elle-même mais qui sans l'espace ne n'a pas lieu d'être voilà il y a rotation parce qu'il y a l'espace sinon il n'y a pas à rotation donc un petit bout d'espace qui qui tourne sur lui même et donc cet effet et donc toute charge en rotation produit un rayonnement donc la charge est à l'espace parce que le temps est à la rotation et toute charge en rotation produit un rayonnement donc le rayonnement serait l'espace temps et là boum on a le delta du fond diffus donc le delta le plus le plus fondamental qui soit donc ça c'est la question du neutrino donc là on est vraiment quelque chose de fondamental cette rotation en fait c'est elle qui serait donc du coup il n'y aurait que de l'espace mais de l'espace en mouvement donc du coup son totalitarisme spatial il est relativisé par le mouvement lui-même et du coup cet effet de rotation de l'espace sur lui-même donc engendre un phénomène à la fois donc toujours ce même espace d'introversion et d'extraversion quoi d'une force vers l'intérieur et vers l'extérieur mais toujours composé de cette même charge et du coup de la faire tourner elle crée ce phénomène d'intériorité versus extériorité oui donc bon tout ça c'est une hypothèse c'est mais mais on construit quelque chose qui 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 pour voir si c'est cohérent après avec le reste du discours et et toutes les disciplines toutes les notions que j'aborde avec une grille donc que je pourrais aborder avec cette 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 grille d'analyse quoi et bon ça fonctionne relativement bien donc du coup quitte de la gravité dans tout ça voilà donc la gravité ben elle est déjà elle est déjà même pas il faut même pas une autre charge on n'a même pas besoin d'une autre charge pour comprendre la gravité une autre charge en rotation qui ça ferait deux rayonnements qui rentrent en interaction non voilà on reste vraiment sur cette même charge en rotation en disant que c'est voilà c'est le principe de l'univers qui 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 en tournant donc créer un effet cette même charge elle crée un effet vers l'intérieur vers l'extérieur un phénomène petit vers infiniment grand et et voilà donc là on a l'interaction entre entre quelque chose qui qui va vers l'intérieur vers le donc vers le bas donc là on a un phénomène de gravité et et en même temps un phénomène donc vers l'extérieur donc il remonte et là on a le on a l'électromagnétisme qui monte voilà donc du coup en fondamentalement en fondamentalisant non pas le coran mais le la gravité l'électromagnétisme et la lumière en fait dans le dans dans le avec la avec la spatio-temporalité il est où il est parti mon cher ah bah oui c'est que mon camp doit l'intermarché c'est moi qui ai filé ah non il est là viens on va inter j'ai filé tout droit là en fait fallait que je descende donc ouais voilà et donc la gravité et là non c'est pas si c'est là la gravité et l'électromagnétisme ils sont séparés actuellement dans l'approche physique des forces fondamentales on a l'électromagnétisme pour expliquer la couleur et de la structure fine et puis à côté on a la gravité puis voilà dès qu'on arrive à l'état quantique on n'y arrive pas alors que si on part de l'espace temps donc voilà là c'est vraiment la nouveauté que j'apporte un pour les physiciens mais comprenez moi bien c'est vraiment pour aussi éclairer les sociologues les politiques et tout ça donc on reste vraiment connecté à l'essence de toute chose et l'existence aussi ainsi voilà c'est pour ceux qui s'attaquent à l'essence des choses c'est ça concerne aussi l'existence donc cette c'est si on construit le donc les mathématiques donc les noms une théorie des nombres sur l'espace temps une philosophie sur l'espace temps une géométrie sur cette interaction et que donc on fondamentalise même la gravité l'effet de l'effet de gravité et de lumière dans cette interaction dans ce lien d'absorption et d'émission donc c'est les raies c'est les raies c'est les raies d'absorption du spectre électromagnétique dont je vous parle donc il s'agit vraiment du 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 l'inversion du saut quantique qui a été découvert enfin maîtrisé vraiment en laboratoire par zlac lominef et d'autres en 2019 aujourd'hui je suis en contact avec lui et il est intéressé donc il travaille pour ibm il a fait venir énormément de scientifiques du monde entier sur sa chaîne qui se quitte là avec ibm en open source c'est ouvert à tous et donc il est intéressé par il est ouvert à tout c'est un chercheur qui cherche par une nouvelle arithmétique donc voilà donc moi quand je regarde des reportages sur la chine où on nous montre là les droits de l'homme ils se font les chinois c'est alors que nous mêmes en disant que les chinois eux ils respectent pas les droits de l'homme parce qu'il y en a qui sont privilégiés qui ont droit droit de l'homme et d'autres en bas ils ont alors que nous c'est exactement pareil en france un désolé cette hypocrisie cet obscurantisme là où on va monter les états unis contre la chine avec les russes au milieu qui vont aider mais en fait que c'est bon pour arrêter un peu tout ça ça n'a plus aucun sens la réalité c'est qu'on a des pervers au pouvoir qui nous traitent comme des sadiques ils nous traitent comme des gosses ils nous manipulent ils nous formatent ils nous lavent le cerveau avec des milliardaires complètement sans aucun déconnecté du réel dans leur jet privé leurs hélicos tout ça et la réalité voilà c'est que on est on est perdu l'humanité en ce moment on a perdu le sens des choses même au niveau scientifique monsieur clin je suis désolé le modèle standard bon voilà on a mis 48 50 ans à à découvrir le boson de higgs bon ben voilà maintenant il s'agit de changer de changer 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 d'air on a on a tout on a tout tout toutes les données on a tout ce qu'il faut il nous faut juste un nouveau paradigme quoi parce qu'on va pas rester avec un accélérateur particulier un interféromètre et des irm géants qui consomment une énergie folle et même le projet est un soyons sérieux c'est complètement démesuré on est toujours dans cette logique de bon voilà à la fois à la fois communiste et libéral je suis désolé donc 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 comprendre cette 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 interaction physique fondamentale c'est peut-être donc déjà commencé par se comprendre soi même attention il ya ma découverte médicale a aussi à la clé 1 donc c'est retrouver toute sa santé à l'âge de 47 ans résoudre des problèmes d'enfance de problème de santé qui sont voilà donc remonter dans le temps au niveau de sa santé retrouver tous ses cheveux bon là je suis sur la fin j'espère vraiment retrouver tout 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 mes cheveux avoir une belle tignasse pour vous montrer à quel point ma philosophie est performante et et mes mathématiques sont solides quoi j'insiste vraiment je monte un peu le ton tout ça je m'énerve parce que derrière les apparences là où je passe pour un espèce de mesquine un pauvre pauvre petit punk abandonné lâché par tout le monde qui ferait mieux d'aller voir une assistance sociale stop quoi c'est bien plus si je me permets justement si je me suis permis de de me laisser marcher dessus comme ça et calomnier toutes ces années c'est que j'ai pris sur moi et je savais que derrière il y avait quelque chose de bien plus puissant que les que ce qu'on pouvait laisser transparaître donc donc voilà moi je m'amuse bien avec ces petites vidéos ça me lâche ça me fait du bien ça me fait une thérapie et puis on avance quand même et puis j'ai des idées qui émergent il y a des concepts un petit peu que j'élabore le j'aime bien celui que j'ai créé dernièrement là le la chaîne d'obéissance mais j'en ai trouvé une autre c'est la plus plutôt la chaîne de de soumission aussi un qu'on peut donc il ya obéissance soumission et et comment bon voilà essayer de naturaliser un peu ce phénomène sans en faire un idéologie politique sans en faire sans diaboliser et du coup être instrumentalisé par le pouvoir la guerre et la bêtise humaine en fait c'est toujours ça que les philosophes ont combattu toute leur vie enfin tous les c'est un petit peu le le voilà c'est la dérive naturelle chez l'humain où il en il oublie l'oubli d'où il vient il oublie qu'il est il oublie voilà donc souvent un assassin un meurtrier quelqu'un qui l'oublie qu'il a été un petit enfant que sa mère lui a torché le cul que voilà donc on dévie on dérive comme ça tout le temps la nature donc rester bien attaché à notre à notre à nos racines quoi d'humain et et du coup grandir comme un fier droit faire et fort comme un comme un bel arbre qui s'élance comme ça vers le vers l'espace et donc avec toute sa toute sa puissance quoi tout ça toute la puissance humaine on a besoin je pense que c'est ça on a besoin je vais finir un peu sur une leçon un peu morale sans moraline voilà sans faire de moraline comme nitch la dénonce donc c'est un petit peu le l'hypocrisie bourgeoise de d'unilisme du 19e siècle coin la moraline qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui bon vaccin par exemple on s'est mais ça dévié carrément en morale fasciste donc donc là ce serait plus une morale voilà humaniste de dire bon si si on arrive à dépasser donc c'est certaines illusions intrinsèques à toute chose ou dès qu'on commence à tenir un discours d'opinion oui les chinois de toute façon ou alors ou l'inverse en faveur des chinois de toute façon l'occident est foutu bon comprendre que tout ça c'est c'est imbriqué quoi c'est et qu'on en fait partie que nous mêmes on est on contient en nous mêmes cette contradiction elle est en nous mêmes et si on arrive à comprendre la contradiction justement au niveau géopolitique à des échelles aussi grandes si 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 un homme le moindre individu peu peu conceptualiser l'idée d'un nouvel ordre mondial une conscience comme ça mondiale c'est que il a un outil en lui-même qui lui permet de 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 s'extraire de son de sa petite condition individuelle sa petite liberté propre comme on a évoqué au début et en faire un grand espace général et voilà il faut comprendre donc du coup c'est cette lutte inhérente à la nature qui se situe en nous mêmes et qu'on retrouve à toutes les échelles planétaire voire interplanétaire donc donc le problème des extraterrestres ils se posent même pas parce que ça ça reste le même problème des multivers même il se pose même pas le problème des multivers parce qu'on sera toujours dans un rapport d'espaciotemporalité donc du coup son intériorité quand on va vraiment dans son temps propre on sait très bien on l'aperçoit cette irration ne serait ce que quand on fait un rêve même si c'est pas conscient voilà inconsciemment on voit bien qu'il y a une irrationnalité à l'intérieur même de l'être donc vouloir absolument se débarrasser de l'irrationnel en l'humain c'est vouloir attaquer l'humain tuer l'humain voilà donc avec ce principe d'homo démence chez Morin c'est vraiment ça qu'il faut donc donc là c'est vraiment je pointe mon arme directement vers la Californie vraiment où ils sont partis dans un délire transhumaniste l'homme augmenté tout ça un homme parfait quoi sans faille et sans qu'il soit débarrassé de son irrationnel donc là on est dans on est dans justement dans ce qu'il ya plus irrationnel chez l'humain et c'est quand son intériorité propre son petit temps on en fait une grande généralité donc on voit l'antinomie entre quelque chose de très particulier et quelque chose au contraire de très général très plat très froid très matériel et au contraire quelque chose de très animé très intime donc expliquer cette dualité interne même au langage propre à nous-mêmes au corps à l'esprit c'est ce lien entre le corps et l'esprit l'interpréter comme une seule et même un seul et même seule et même origine donc l'espace mais du fait de sa rotation sur lui même voilà pour finir génère un principe d'équivalence fondamental en toute chose qui à la fois absorption émission nous plonge vers l'infiniment politique mais pour ce faire a besoin également d'une manière équivalente de nous extraire nous même ne faire exister à cause de l'existence et donc il s'agira toujours de du même espace mais en mouvement mais comme le mouvement est comme rien parce qu'il est double il va en même temps vers l'intérieur et à l'extérieur donc on n'arrive pas à l'énergie du vide du coup on n'arrive pas à situer la gravité donc à l'état quantique ni fondament analyser vraiment l'électromagnétisme pour expliquer le mouvement de la matière donc voilà faire un travail comme ça sur soi un peu intérieur et en même temps observer le monde sous un angle nouveau en sachant que cette loi n'a pas d'exception ni pour rien ni personne et surtout pas pour nous mêmes donc comment quantifier du coup la gravité à l'état quantique simplement en quantifiant l'espace avec un temps fonctionnel on trouvait le temps polynome à la et puis avec une nouvelle théorie des nombres ou là il ya une bm qui arrive à plus de vitesse donc trouver un avec une nouvelle arithmétique une nouvelle théorie des nombres avec des nombres quantités une nouvelle arithmétique pour mesurer vraiment les interactions vraiment les des perturbations au niveau de la matière les plus infimes vraiment trouver des méthodes de calculs qui il n'y a pas trop quoi on a une complète c'est ça l'enjeu de t égal nt c'est que les calculs soient complets donc on n'est plus dans une logique de contours bien là bien bien on va contourner le problème on va on va mesurer la rotation de l'électron autour d'un d'un centre hypothétique de l'atome on peut voir les choses comme ça mais vraiment concevoir le saut quantique dans sa enfin le l'interaction de l'électromagnétique dans le niveau de l'atome vraiment au niveau du temps dans sa dans sa pleine totalité et donc en interprétant vraiment les zones d'ombre ce principe d'absorption émission pourquoi comment le corps noir comment ça c'est quoi ce corps noir c'est quoi cette énergie noire voilà donc voilà une heure 57 minutes moins 57 nous je voulais finir à une heure qu'est ce que je pourrais mettre encore il me reste de trois minutes tout ce que je pourrais dire que moi j'aimerais bien que j'aurais bien voulu creuser toutes ces questions là avec les mathématiciens pourquoi pas mais il aurait fallu que les philosophes nous prennent au sérieux et après bon si les philosophes attendent que les mathématiciens prennent au sérieux c'est vrai que ça voilà c'est le serpent qui se mange la queue pareil entre les philosophes et les entre les politiques et les tous les scientifiques quoi où les politiques attendent que les scientifiques valient mon travail et les scientifiques attendent que je sois dans une meilleure posture et que je ne sois plus persécuté par l'état pour produire une thèse quelque chose de sérieux alors que bon voilà moi je vous dis que c'est pas facile pour moi un précaire tout ça de porter autant un poids de connaissances comme ça sur mes épaules ça commence à faire un peu lourd c'est pour ça que je me lâche sur ces vidéos et que c'est du freestyle et et que ça me servira ça me sert surtout de preuve au cas où il m'arrive quelque chose quoi que demain on va en prison ou pire et puis la psychiatrie je crains rien parce que de toute façon voilà je suis loin d'avoir perdu la raison au contraire voilà moi c'est ce que j'ai dit à gérard berry j'ai dit voilà je veux pas le tienne klein qui m'a dit d'aller voir un bon psychiatre or c'est le c'est le monde qui a perdu la raison j'ai dit personne ne peut l'y est donc la raison quelle raison qu'est ce que c'est que la raison voilà c'est le sens le sens de l'espace et du temps une caméra c'est symbolique de voir le maîtriser de contrôler donc prendre prendre conscience de ce phénomène réel concret et en même temps il n'y a rien de plus abstrait quoi aussi au delà même voilà de nos de nos principes de superposition de nos principes d'interpréhension vraiment généraliser le truc encore davantage et s'il fallait pas demander à l'instein de le faire déjà l'instein il a réuni les deux il a créé ce concept espace temps bon il fallait pas non plus leur demander que bon tout de suite ils comprennent que ce soit vraiment au fondement du tout non il a fallu vraiment beaucoup de progrès découvrir l'intrication en laboratoire la maîtriser la manipuler pour voir qu'il y avait un effet un peu instantané qui en finit là dessus cet effet instantané peu importe la distance zut alors c'est pas l'éther c'est pas le comment comment ça fonctionne qui a comme on comprend pas bah du coup les ordinateurs quantiques tout ça on n'arrive pas à en faire des calculateurs puissants zut zut bah voilà aller aller vers la philo aller voir tous les auteurs qui sont à et essayer de les lire avec une grise spatio-temporel et puis vous verrez que toujours toujours c'est ça qui pose problème en fait à la pensée jusqu'à dans toute l'histoire de la pensée ce qui a toujours posé le plus problème ce qu'on essaye de résoudre une espèce de principe à un système c'est ça c'est c'est la relation entre l'espace et le temps ça fait dix ans que je le répète mais mais de toute façon c'est jusqu'à jusqu'à preuve du contraire c'est pas peur la démarche poporienne donc c'est falsifiable c'est réfutable allez-y voilà jusqu'à ce qu'on trouve une explication plus cohérente et plus fondamentale voilà voilà la découverte de tous les temps la plus importante de tous les temps mais bon il y en aura d'autres donc donc voilà une heure c'est bien faut que j'aille faire les cours j'ai pas envie ça va me déprimer mais là il entre mis les deux il y a moins de monde j'ai plus envie de consommer ça me saoule ouais non j'y vais pas aller